deux minutes pour comprendre aujourd'hui maternité et rectocolite hémorragique comment c'est possible comment ça se passe on en parle tout de suite avec mathilde vous vous souffrez de rectocolite hémorragique et vous avez eu deux enfants exactement donc par rapport à la grossesse et le fait d'avoir des enfants de manière plus générale en étant malade de rch j'ai deux choses à dire sur le sujet la première c'est que c'est très important d'écouter quand même les avis des médecins là dessus et de se faire conseiller par rapport à ce projet là donc moi ce qui se passait c'est que j'avais des crises en continu qui étaient vraiment chroniques et ça se calmaient jamais malgré les traitements il y avait que la cortisone qui pouvait un peu me soulager mais donc du coup c'était pas du tout recommandé de tomber enceinte dans ce cas précis là et en plus j'ai pris des traitements qui étaient très lourds à l'époque parce qu'ils étaient très récents et donc plus ils sont récents moins on a de recul nécessaire sur les grossesses donc il fallait que je les arrête donc voilà et la deuxième chose c'est de garder son discernement et aussi ce qui nous tient à coeur dans la vie donc de se faire confiance et ce qui a été du coup plus mon cas puisque j'étais dans une situation un peu d'impasse par rapport à la maladie et en fait la grossesse le projet d'enfant c'était vraiment un projet qui me tenait à coeur depuis que j'étais vraiment petite j'avais très envie de devenir mère et donc j'ai mis un peu de côté toutes les peurs médicales pour pouvoir suivre un peu ce que mon coeur me disait et du coup je suis tombé enceinte du coup deux fois sans traitement et plus ou moins en crise et au final ça s'est passé de la même façon en fait que s'ils n'avaient pas été enceinte simplement la fatigue se fait plus sentir quand on est enceinte ensuite la vie avec des enfants que ce soit nouveau né ou enfant en bas âge évidemment c'est des vies où on est challengé où la fatigue se fait sentir aussi donc c'est à prendre en compte aussi pour la suite qu'il ya cet aspect là voilà beau témoignage rca chez projet de maternité c'est pas incompatible nos émissions vous plaisent alors aidez nous à faire grandir la chaîne pour parler santé au plus grand nombre partagez liker abonnez vous